Vous nous avez fait comprendre que... Vente, illicite et revente des parcelles de terrain à plusieurs acquéreurs. Spoliation de terrain, tels sont entre autres mots qui minent le secteur des terriens, en particulier ceux de Pente-Noire et du Cuillou. Pour mettre un terme à la spoliation des terres de la zone réservée à l'exploitation de la potasse de Mengo, puisque c'est de cela qu'il s'agit, expropriée par l'État, par l'entremise de la société Magaloi, aujourd'hui MPC, propriété de la famille Chimvoula, le président de l'association des terriens du Cuillou, ATK, par ailleurs vice-président de la fédération des terriens du Congo, Mouinzinga Alfred, et naturellement le président de la famille Chimvoula, Abraham Bamba, ont tenu à dissiper à travers cette conférence de presse tous les malentendus et spéculations qui découlent des actes et agissements irresponsables perpétrés par certains faux terriens à vide d'argent. Et au grand jamais, une association n'a le droit de donner des terres à un clan, ou à une personne. Koussoukoubongo, Woukoubongi Mkoussou, là-bas n'est qu'un résident. Résident parce que moi j'ai sollicité auprès des terriens l'égo de pouvoir lui donner quelque chose parce qu'il avait duré sur l'autre. Tandis que les choses évoluaient vers, nous allons dédommager, nous allons faire ceci, eh bien nous avons constaté une entrée des personnes dans ces zones. Mais si je revenais derrière, nous avons des textes, la famille Chimvoula se trouve dans une étendue de terre complètement occupée par l'Etat. Il s'agit ici de la famille Kubongi Mkoussou, une famille pourtant reconnue résidente par la famille mère Chimvoula, non sans leur attribuer, après consensus, sous l'œil vigilant de l'ATK, 15 hectares, soit 300 terrains dans la zone d'origine léguée par les ancêtres Chimvoula, dénommés Chibangbang. Hélas ! Les familles que nous connaissons dans notre terre comme résidentes, la plus ancienne c'est Mkoussoukbong. Parmi les familles résidentes, la plus ancienne c'est Mkoussoukbong. Et l'histoire, leur histoire se trouve à la montagne, c'est-à-dire quand vous êtes au lac, quand vous êtes au lac Mpounzou, le lac Chimvoula qu'on appelle Mpounzou, vous montez vers le tombeau, c'est là où il y a leur site. Eux, ils ont leur partie de terre, là où la légende leur dit. Donc cette zone s'appelle Chibangbang. Moi, j'ai amené le terrien légal de pouvoir lui ajouter quelque chose et je lui ai donné 15 hectares. Les papiers faisant foi. Reconnu propriétaire légal des terres Mengo Boutoto et à l'ATK et au niveau des autorités compétentes, puisqu'ayant fait constater ses terres avec ses limitrophes qui l'ont accompagné sur la tribune de cette conférence de presse, la famille Chimvoula l'a démontré avec documents à l'appui tout en dénonçant le désordre foncier organisé et surtout le non-respect de la loi. Les amis ne pouvaient pas rester tranquilles. Ils sont allés trouver un papier. En tout cas, on les trouve sur le terrain avec des militaires, avec des bandits. Je ne peux pas les citer. Ils tombent dans la zone du projet interdite et quand j'ai constaté cela, moi, je leur ai porté plainte au niveau du tribunal, à la cour d'appel d'abord. J'ai porté plainte auprès du procureur général et nous avons été écoutés. De cette conférence de presse, comme on pouvait s'y attendre, les chevaliers de la plume et du micro ont posé quelques questions sur les zones d'ombre. Chaque question a trouvé une réponse. Tous les terriens sont censés appartenir à l'association ATK. Ils appartiennent à votre association et ces derniers ont bafoué votre autorité. Au finish, quel est le sort qui leur sera réservé ? Dans le département du Kouilou, nous continuons dans cette cacophonie. Si cette zone avait été déjà cédée à Magaloui, avec la complicité de l'État congolais, si la zone est en train d'être occupée aujourd'hui. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'explique le mutisme de l'État et de Magaloui elle-même en tant que société à qui on a attribué cette zone. Pour la famille Tchimvoula, qui a bien conscience de ses 21 350 091,24 m2 de terre et qui sait pertinemment que la famille Koubongongkous est résidente sur ces terres à attirer l'attention des uns et des autres sur les lotissements nocturnes, ventes de forêts et des zones de mise en défonce et bien plus les zones déjà expropriées. Nous avons des forêts naturelles mais qui sont dans certaines zones, dans des creux, dans des pentes. Les forêts naturelles aussi sont interdites au lotissement selon la famille Tchimvoula que je dirige ou quand vous regarderez les règles de l'État. Toute vente dans la surface occupée par l'État pour le projet Magaloui est nulle et de nul effet. Je sais que la loi 21 2018 vient appuyer cela. Et hier, c'était une procédure juridique. On allait au tribunal pour chercher à arrêter les travaux. Pour le cas qui nous concerne de Koubongkous, nous sommes allés prendre une décision du tribunal pour suspendre ce qu'ils sont en train de le faire. Ils n'ont pas respecté. Magaloui également en a. Ils n'ont pas respecté. Maintenant, la loi 21 2018 est là. Il est prévu à son article 43, lisez bien. Ça va de un an à cinq ans d'emprisonnement ferme. Quant au président de la société civile foncière au Kouilou, donc la TK, Association des terriens du Kouilou, aucun accueur ne devrait accepter d'acheter une parcelle de terrain sans passer à la source pour avoir l'information fiable. Ce ne sont que de faux terriens qui dénigrent la RTK. Sinon, la RTK avait été créée le 5 novembre 1991. Voilà, son récipice porte le numéro 64. Ils se sont régi par la loi de 1901. Notons que les textes et les institutions existent en République du Congo pour réguler ce secteur. Tous devraient s'y référer et se conformer.